Alors on est dans un monde d'images, je suis bien placé pour le dire, je fais de la télévision toutes les semaines, je monte des images, je regarde des images, je commande des images avec mes confrères de la télévision, mais la base, ça reste toujours les mots. Les gens qui perdent les mots, ils ne pourront pas ensuite faire ce qu'ils veulent faire avec les images, faire ce qu'ils veulent faire sur les réseaux sociaux, sans les mots, il n'y a plus rien. Donc ces mots, il faut les préserver, il faut les conserver, il faut les choyer, il faut les écrire, il faut les regarder, il faut les lire. Bien sûr qu'on se rappelle des premiers souvenirs de lecture, moi je me rappelle avoir lu les Oui Oui, je me rappelle avoir lu la collection de la bibliothèque verte, le Club des Cinq, j'adorais. Le livre, ça stimule davantage l'imaginaire que le jeu vidéo, donc c'est important pour ça, et puis ça crée des émotions. La vie sans émotions, ce n'est pas la vie. Je vais commencer par un Français qui s'appelle Romain Garry. Ces livres parlent à l'homme, à l'adolescent, à la femme, à l'enfant qu'on est, sans qu'on ait l'impression de faire un travail intellectuel. C'est-à-dire qu'on est dans une histoire, on est dans des rapports humains, on est dans de l'émotion, on est dans de la découverte, voilà. Et ça, c'était assez jeune, une première révélation. Et puis James Baldwin, ce sont deux auteurs américains, James Baldwin et Hubert Selby m'ont ouvert d'autres portes dans l'appréciation de la littérature. James Baldwin avec une sensibilité extrême, avec une façon de faire passer des idées politiques, une conception de la société qu'il réprouvait ou qu'il critiquait, mais toujours dans des histoires avec des personnages, avec une grande, grande sensibilité. Donc cet auteur m'a marqué, et puis Hubert Selby, une force, une densité, un côté décalé dans l'écriture que j'adore et qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup stimulé. Et une poésie aussi plus urbaine, plus, j'ai envie de dire, moins classique, mais extrêmement forte. Plus vous lirez, et plus vous permettrez à des gens d'écrire. Plus vous lirez, et plus vous partagerez avec ces gens, avec le talent qu'ils ont, des choses importantes qui nous font réfléchir, qui nous font avancer dans la vie. Donc il faut lire pour soi, il faut lire aussi pour ceux qui écrivent, et il faut lire pour les rapports que ça peut engendrer, que ça peut enrichir avec les autres. Donc lisons, lisons, lisons.